... Bonsoir et bienvenue dans cette édition en marge du forum sur la coopération sino-africaine. Le président de la République, Idriss Débitno, a accordé une audience à deux entreprises chinoises. Le projet de construction d'un troisième pont sur le chari d'une centrale électrique ainsi qu'un projet d'adduction d'eau potable à Ndiamena était à l'ordre du jour. Gapilimissé. L'énergie, la route des priorités pour le bien-être social, pour un développement harmonieux, priorité du programme politique de la 4ème République. C'est dans le sens d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens que le chef de l'État, Idriss Débitno, a ouvert ses portes à deux entreprises chinoises venues recueillir conseil, orientation et soutien pour leur permettre de mener à bien leur projet. La première entreprise à être reçue par le président de la République est le groupe China Road and Bridge Corporation, conduit par son directeur général Wang Lijun. Spécialisé dans la construction, le groupe CRBC est venu voir le chef de l'État avec entre les mains le projet d'études et d'aménagement de la voie de contournement Ngheli-Tougra-Gassi-Lamadi et la construction d'un nouveau pont à Mandjafa à la sortie est de Ndiamena, un projet à hauteur de plus de 500 millions de dollars américains. Le président directeur général de CRBC s'est dit comblé au sortir de cette audience. Ce projet est très important pour améliorer le trafic et l'environnement des habitations des citoyens. Le chef de l'État a donné son soutien à ce projet et puis on espère qu'avec nos efforts d'écouter ce projet, ce sera commensé dans le plus d'eau possible. Le second chef d'entreprise à être reçu par le président de la République, c'est lundi midi, Etienne Chang-Hua, président directeur général de China Gezuba Group Engineering, qui a pour compétence l'eau et l'électricité. Cette entreprise, experte dans un futur proche, construit une centrale électrique pour l'alimentation de la ville de Ndiamena en électricité d'une capacité de 100 MW. Dans l'objectif de minimiser les coûts, cette centrale électrique aura pour spécificité de fonctionner à partir du pétrole brut, ce qui entraînera une réduction des prix à la consommation. Un autre projet qui sera exécuté par le groupe CGGC est l'adduction d'eau potable dans la capitale tchadienne. Ce projet permettra à la population de la ville de Ndiamena d'avoir accès facilement à l'eau potable. Le président de la République accorde une grande importance aux questions sociales, c'est exprimer le premier responsable du groupe CGGC, qui est sorti très satisfait de l'entretien. Le forum de la coopération Chine-Afrique a consacré la journée du 4 septembre à une table ronde. Les travaux auxquels le président de la République, Idriss Débitno, a pris part ont porté sur les défis économiques, humains et écologiques. Dabaya Omar Souny La table ronde du sommet de Beijing, du forum sur la coopération Chine-Afrique, a réuni le mardi 4 septembre les chefs d'État et ministres de deux parties. Au cours de cette rencontre au Grand Palais du Peuple, les deux parties ont discuté longuement sur le développement des relations de coopération. Le chef de l'État Idriss Débitno, qui avait à ses côtés le ministre des Affaires étrangères, Sherif Mamazine, et le ministre de l'Économie, Issa Doubraine, a pris part aux discussions. Cette table ronde trace la coopération mutuelle Chine-Afrique pour faire face aux défis économiques, humains et écologiques internationaux. La déclaration de Beijing pour construire une communauté de destins plus étroits entre la Chine et l'Afrique et le plan d'action du forum sur la coopération Chine-Afrique 2019-2021 sont adoptés au cours de cette table ronde. A la faveur du forum de coopération Chine-Afrique, les premières dames des deux parties ont eu une rencontre axée sur la prévention et le contrôle du VIH-SIDA. La première dame du Tchad, Idriss Débitno, a activement pris part à cette rencontre. A la résidence des autres états d'Yahoutai, les premières dames d'Afrique et la première dame de la Chine se sont réunies autour d'une thématique sur la prévention et le contrôle du SIDA. Le thème de la science est la Chine et l'Afrique mènent dans la mer pour un avenir sans SIDA. Les premières dames d'Afrique sont assemblées au sein de l'organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-SIDA, OBDAS, une organisation qui milite pour éradiquer le VIH et SIDA. La première dame du Tchad a échangé avec ses soeurs sur cette épidémie qui fait plus de 25 millions de victimes africains selon les chiffres donnés SIDA de 2016 afin de trouver des moyens plus efficaces pour lutter contre cette maladie. Les premières dames ont inscrit leur signature sur le backdrop pour témoigner leur engagement à éliminer le SIDA. La première dame, Hindadebi Itno, dans le plan stratégique 2018-2020 de sa fondation Grand Coeur, a consacré une place de taille à la problématique du VIH-SIDA touchant la mère et l'enfant. Dans son intervention, la première dame, Hindadebi Itno, a présenté la situation du VIH-SIDA au Tchad. Les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires n'ont pas été perdus de vue. Je voudrais tout d'abord saluer l'initiative comme bien louable et notable de ma soeur Peng Luyan qui a bien voulu à travers cette rencontre donner à la lutte contre le VIH une dimension novatrice visant à briser les barrières continentales pour une synergie d'action de plaidoyer Sud-Sud. Sans présager des résultats de nos travaux, je demeure convaincue qu'une telle approche de solidarité, incarnée et soutenue par la première dame de la République populaire de Chine, aura le mérite d'augmenter la chance de réussite de la lutte que nous menons depuis des décennies contre ce fléau mondial. Au Tchad, l'analyse de la situation du VIH confirme une épidémie généralisée de type évolutif, touchant toutes les régions du pays et toutes les couches sociales sans distinction. Les récents rapports publiés à la suite des études sur la vulnérabilité relèvent que les femmes et les filles sont les plus exposées. L'on note également le risque de transmission de la mère à l'enfant et une mortalité plus élevée chez les femmes. Le gouvernement et ses partenaires, l'ONU-Sida, l'UNICEF, le Fonds mondial, l'UNFPA et l'OMS, travaillent en symbiose pour multiplier les plans de stratégie, les plans et stratégies pouvant permettre l'élimination du VIH Sida au Tchad. En tant que première dame, ma reine de la Karma et de plusieurs autres campagnes luttant pour le bien-être de la femme, des jeunes, des adolescents et des enfants, doublée de mon titre de la présidente de la Fondation Grand Coeur, j'oeuvre régulièrement avec mes équipes de différentes structures citées plus haut à l'articulation de mon agenda axé sur le travail de plaidoyer et de sensibilisation, soutenu par des actions concrètes de lutte pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, la santé réproductive des adolescents et jeunes, la lutte contre le mariage des enfants et l'autonomisation de la femme. Chères sœurs, premières dames, chacune de nous travaille comme elle peut pour accompagner la politique du gouvernement en matière de lutte contre le Sida, mais sachons que les défis sont nombreux et nécessitent de notre part un fort engagement et une implication volontariste, une action conjuguée et concertée, un plaidoyer à la hauteur de nos positions respectives des premières dames et des maires de la nation, le tout boosté par une rencontre régulière d'évaluation de nos actions respectives. C'est ainsi que nous pourrions accompagner valablement les actions que mènent nos gouvernements respectifs et espérer atteindre nos objectifs communs. Restons toujours à Béidine où la première dame, Inda Debitno, a visité le centre de réinsertion professionnel des femmes et des enfants de Béidine. Marquée par ce centre, elle souhaite répliquer l'exemple au Tchad. Suivez. Le centre de formation de femmes et enfants de Béidine a reçu la visite de la première dame, Inda Debitno. Soucieuse de la promotion et l'autonomisation de la femme tchadienne, la première dame s'inspire de l'expérience chinoise. Le centre forme des femmes sur divers domaines culturels. Les femmes d'âge mûre ou retraitées choisissent une activité divertissante qui les passionne. Le ballet, l'art culinaire traditionnel, la couture et la maroquinerie et la musique sont entre autres des options de formation dispensées. L'idée m'est venue de visiter ce centre parce que j'avais en vue notre maison de la femme qui devrait elle aussi en son sein avoir des formations de ce genre. Notre idée aussi est de faire de la maison de la femme qui est un don de la Chine, un très grand centre où on verra non seulement des femmes venir se faire former, mais aussi les jeunes. Je voulais juste m'inspirer de cet exemple-là, de ce qu'on a vu aujourd'hui, pour un peu récopier la même chose chez nous. L'objectif de ce centre est d'offrir aux femmes un savoir-faire afin qu'elles puissent améliorer leurs conditions de vie. Les femmes formées dans ce centre forment à leur tour d'autres femmes dans le milieu familial ou communautaire, dans une ambiance festive. Lancement hier matin à N'Djamena des activités socio-communautaires dans les centres de santé revitalisés et les centres d'écoute du commune de la capitale. C'est dans le cadre du plan d'action de l'organisation des premières dames d'Afrique contre le SIDA, Obdas Tchad. La cérémonie a eu lieu à la maison de la femme et a été présidée par le conseiller technique de l'Obdas Tchad, Omari Ayahissé. Il a représenté à cette cérémonie la première dame Hinda Déby Itno, l'étant fort de la cérémonie avec Adeph Ahmad Benrama. Élimination du VIH SIDA de la mère à l'enfant, santé reproductive des adolescents et conséquences au mariage précoce. C'est sous ce thème que sont placées les activités socio-communautaires des centres de santé revitalisés et des centres d'écoute des dix communes de N'Djamena sous le haut patronage de la première dame Hinda Déby Itno, représentée par le conseiller technique de l'Obdas, Omar Yahya Hissen. Dans ces activités appuyées par l'UNICEF, il sera question d'informer et de sensibiliser les jeunes et les femmes sur des questions de santé sexuelle et réproductives, les dangers des mariages d'enfants et d'encourager l'adoption des comportements de protection. Cela s'inscrit dans le cadre du plan d'action de l'organisation des premières dames d'Afrique contre le SIDA au Tchad. En invitant particulièrement les jeunes filles et garçons à s'approprier cette initiative dont l'habitusement est de ne plus entendre parler du VIH d'ici 2030 grâce à la maîtrise par les adolescents et jeunes de leur santé reproductive, par la fréquentation des centres de santé aux capacités renforcées en prévention de la transmission mère-enfant pour qu'aucun enfant soit parent avant 18 ans et pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Au nom de la première dame Hinde Debi Itno, Omar Yahya Hissen a exprimé toute sa reconnaissance au partenaire de l'organisation, en l'occurrence l'UNICEF, pour son appui, combien important. Avant de poursuivre une question, que faut-il retenir du forum Chine-Afrique ? La question a été posée au ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Dubrain. Voici sa réponse. Le bilan, si vous voulez, en deux mots, c'est que la Chine reconduit 60 milliards d'investissements pour trois ans en Afrique et dont 20 milliards en termes de crédit, 10 milliards pour le financement et le développement, 15 milliards de prêts sans intérêt, 5 milliards pour les prêts concessionnels et 10 milliards pour accompagner les entreprises chinoises à investir en Afrique. Donc 60 milliards en trois ans, c'est vraiment assez important. Deuxième chose, il y a aussi eu une annonce d'annulation des dettes, les dettes qui, à l'échéance, n'ont pas franchies en 2018. Le Tchad, par exemple, peut aussi faire partie de ces pays-là. Donc nous allons analyser notre situation et adresser la question aux autorités chinoises dans le cadre de la prise en compte de notre doléance. Nous venons de marquer un tournant très décisif, n'est-ce pas, des relations sino-africaines. Et le Tchad, comme vous le savez, dans la première partie de ce programme, n'a pas beaucoup bénéficié de ces projets, de ces financements de 61 milliards annoncés en 2015 à Johannesburg. Alors donc le Tchad est à vent debout, le Tchad est déterminé aujourd'hui à vraiment prendre toutes les dispositions à l'orée de bénéficier des 60 milliards annoncés aujourd'hui par le président chinois. Il y a beaucoup de promesses liées, par exemple, à la formation, la formation, le transfert de compétences, la formation directe, par exemple, de 50 000 jeunes, de 200 000 bourses étatiques de l'État chinois pour l'Afrique, le transfert de compétences dans le domaine de l'agriculture, dans les filières porteuses, tout ce qui est de formation d'agronomes, de médecins, des missions médicales chinoises en Afrique qui vont être renforcées. Il y a des investissements massifs dans les infrastructures innovantes d'infrastructures de développement. Vous vous souvenez que la Chine voudrait, dans le domaine de la ceinture et de la route, la Chine voudrait vraiment connecter l'Afrique, connecter l'Afrique au monde, connecter l'Afrique entre elles-mêmes, où vous pouvez aller par le chemin de fer, dont les segments ont déjà commencé, par exemple, en Afrique de l'Est. Et vous vous souvenez que le Tchad aussi fait partie de ce programme-là. L'étude de faisabilité est déjà en cours de finalisation. Le chemin de fer va continuer. C'est lui qui vient de N'Djamena, de N'Djamena à la frontière soudanaise, et du Soudan au port Soudan. D'où, au lieu de faire le contournement habituel pour le transport de marchandises, il sera possible d'ici quelques années que nous puissions directement nous servir à partir du pont du port Soudan. La Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, C'est Bévira, a tenu hier sa huitième session ordinaire du conseil de direction. Des délégations d'autres pays membres ont effectué le déplacement de N'Djamena. M'amad Soudemane. L'examen et approbation du projet de budget de l'année 2019, le financement du plan stratégique 2015-2025 et le recrutement de deux chefs de service sont entre autres le projet soumis à l'ordre du jour lors de la huitième session ordinaire du conseil de direction de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, C'est Bévira. Les membres des dix conseils ont examiné et adopté le budget annuel 2019 et la mise en œuvre de certains projets pilotes de la C'est Bévira. Ce budget est estimé à 2,5 milliards de francs CFA. Le conseil de direction s'est déroulé en présence du secrétaire exécutif de la C'est Bévira. Cette organisation sous-regionale a pour objectif d'éradiquer la peste des petits ruminants en Afrique centrale. Vous savez que pour éradiquer une maladie, il faut nécessairement des ressources nécessaires. Pour cela, chaque pays a adopté sa stratégie nationale pour éradiquer cette maladie. Maintenant, la C'est Bévira en tant qu'institution sous-regionale participera à la conférence de mobilisation des ressources fixées. La C'est Bévira est une organisation qui contribue au développement durable, harmonisé et équilibré des secteurs de l'élevage, des industries animales, des pêches et de l'aquaculture. Le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mahamad Nassour Abdelhaï, a fait un point de presse ce matin dans les locaux du dit ministère pour annoncer l'organisation du Forum National de la Jeunesse qui est prévu du 15 au 18 septembre 2018 à N'Djamena. Suivez. L'objectif principal assigné à ce Forum est de procéder par les jeunes eux-mêmes à un diagnostic profond des maux et défis actuels auxquels les jeunes sont confrontés en vue de leur apporter des réponses appropriées. Au cours de ce Forum, des thématiques impactant le devenir de la jeunesse chadienne seront débattues et des recommandations et résolutions qui en sortiront serviront de documents cadres au gouvernement pour agir plus efficacement en faveur de leurs émètres. Ce Forum sera une tribune d'expression et une opportunité offerte aux jeunes de 22 provinces du pays, des 10 communes de N'Djamena et de la diaspora de se retrouver pour réfléchir sur leur sort et proposer eux-mêmes au pouvoir public des solutions et douanes pour leur plein épanouissement. Les critères de désignation ainsi que les conditions de participation à ce Forum sont précisés dans les formulaires d'inscription et l'avis des manifestations d'intérêts qui sont disponibles pour les provinciaux, dans les gouvernorats et pour les jeunes de la capitale au niveau de chaque mairie d'arrondissement. Pour opérer donc un choix judicieux et rigoureux des jeunes qui vont participer au Forum, les gouverneurs des provinces ainsi que le maire des 10 arrondissements de N'Djamena sont responsabilisés pour veiller personnellement de manière à désigner des jeunes éveillés, représentatifs et dynamiques, pour prendre part à cette rencontre. Les formulaires doivent être du moins remplis puis retournés par la première occasion au plus tard, le 10 septembre, à la coordination de Kofanage, situé au ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique David Oudengar a présidé ce matin la réunion préparative du lancement du BTS national à Moundou et N'Djamena. L'édition 2018 est prévue du 11 au 12 octobre prochain. Je vous remercie. a présenté brièvement à l'assistance des pistes et des solutions pour remédier aux difficultés que rencontre l'enseignement supérieur, mais aussi le non-respect des principes du système éducatif par les promoteurs des instituts privés. David Oudengar, ministre de l'enseignement supérieur, explique. Pour faire en sorte que la formation ou les formations qui sont dispensées dans ces établissements répondent aux normes et qu'à la sortie, on est des jeunes qualifiés, des jeunes qui ont reçu une formation de qualité. Le ministre de l'enseignement supérieur Oudengar, David, a échangé avec le promoteur des instituts sur des questions liées à l'amélioration de la qualité d'enseignement dans les écoles privées, l'harmonisation du système de délivrance des diplômes et les actions à mener pour améliorer l'enseignement supérieur au Tchad. Le secrétaire général du ministère des Mines, Tahir Mourno Adam, représentant le ministre de tutelle, a présidé à N'Djamena la cérémonie d'ouverture des travaux d'un atelier de sensibilisation sur le guichet unique du commerce extérieur, une initiative de l'Alliance africaine pour le commerce électronique en collaboration avec le ministère du commerce. Adoumbe Hortense. Le Tchad qui voudrait assainir le circuit de son système commercial s'engage dans une nouvelle démarche, celle du guichet unique, un outil d'intégration efficace indiqué pour faciliter les formalités des échanges nationaux et internationaux. Déjà expérimentés dans certains États en Afrique, les acteurs venus du Cameroun, de la RCA, du Gabon et du Tchad intervenant dans les différentes administrations en lien avec les formalités du commerce extérieur, discutent d'un consensus idéal pour la mise en place d'un guichet unique performant au Tchad. Le commerce est aujourd'hui reconnu comme étant l'un des leviers les plus importants dans nos économies. Il est donc important qu'il s'effectue dans des conditions efficaces afin que notre continent s'affirme dans le commerce mondial. Pour gagner le pari du guichet unique au Tchad, ces acteurs analysent les options stratégiques du guichet unique national ainsi que son pilotage et son exploitation. Le gouvernement du Tchad n'a pas perdu de vue cette situation car ayant ratifié l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, il oeuvre pour répondre aux exigences de cet accord pour les biens fondés du développement de notre commerce. Ce concept de guichet unique est promu à travers l'Afrique par l'ACE, Alliance africaine pour le commerce électronique, une organisation qui oeuvre pour faire entendre la voix de l'Afrique dans les instances où se discute le commerce électronique et la facilitation des échanges. Installation des organes de base du mouvement patriotique du salut du bureau régional de l'Arabie Saoudite et du Golfe Persique. C'est le secrétaire général du bureau régional Omar Moussa Hassan Bilal qui a présidé la cérémonie. Les temps forts de la cérémonie avec Mohamed Moussa Bamicheï. Le mouvement patriotique du salut est en marche. Le bureau régional du MPS d'Arabie Saoudite et du Golfe Arabo-Persique est en pleine activité. Après avoir restructuré les cellules de base, le bureau régional du MPS du Royaume d'Arabie Saoudite dirigé par son secrétaire général Omar Moussa Hassan Issa Al-Bilali procède à leur installation. Le secrétaire général et son équipe ont installé ce 1er septembre les neuf sous-comités de la ville de Jeddah composés de 360 membres. Aussitôt installés, les membres des sous-comités ont juré la main sur le cœur de relever les défis. Installant les neuf sous-comités, le secrétaire général régional du MPS d'Arabie Saoudite s'est félicité de la forte mobilisation des militants et les exhorte à s'unir pour faire triompher les idéaux du parti tout en se préparant pour les échéances électorales à venir. Omar Moussa Hassan Issa, au nom du bureau régional, réitère son soutien au président de la République, Idriss Debitnon, pour que les acquis de la 4e République soient couronnés de succès. Il promet de mener à bien la mission qui lui est dévolue. Occasion pour le médiateur régional du MPS d'Arabie Saoudite, Mohamed Charar Ali, de prodiguer de sages conseils aux militants. Il leur demande de servir le pays à travers leur formation politique et d'être solidaires. Ménant part à cette cérémonie, la députée du MPS, Souraïa Moustafa, a vivement félicité le bureau régional d'Arabie Saoudite. Souraïa Moustafa, n'a pas manqué de faire cas de la vulgarisation des acquis de la 4e République qui nécessite la mobilisation et la participation de tous. A cette occasion, les jeunes promoteurs du MPS d'Arabie Saoudite ont fait parler d'eux en présentant leur savoir-faire. Ils ont fabriqué des engins motorisés et non motorisés relatifs à l'agriculture qu'ils comptent vulgariser au Tchad. Ces artistes promoteurs ont reçu des attestations des mains de la députée Souraïa Moustafa. Une réunion d'information et d'échange des maires des communes d'arrondissement avec l'Agence française de développement a eu lieu ce matin dans la salle des réunions de l'hôtel de ville. Cette rencontre placée sous l'égide du maire de la ville de N'Djamena Mariam Dimeybe est axée sur la gestion des déchets biomédicaux et les comités d'assainissement Varelaj. Plus de 2 millions des populations vivent dans la capitale. Cependant, la gestion des déchets ménagers de ces dernières constitue une préoccupation majeure pour l'exécutif municipal. D'où cette rencontre regroupant les maires des communes d'arrondissement et la direction générale de l'Agence française de développement partenaire considérable de la mairie de la ville de N'Djamena. Le but est de partager de nouvelles connaissances et s'approprier les nouveaux outils de gestion des déchets ménagers d'une part et d'autre part décliner le rôle des différents acteurs impliqués dans la gestion des déchets ménagers dans les quartiers. Au cours de cette réunion nous allons écouter les promoteurs et par la suite échanger ensemble pour voir dans quelle mesure les propositions pertinentes faites par ces derniers peuvent nous aider à améliorer la propriété de notre ville et partant la santé de nos concitoyens. 1000 tonnes de déchets ménagers sont enlevées par jour à travers la ville de N'Djamena soit un pourcentage de 20%. Les 80% vivent avec les citoyens. Compte tenu de cette situation l'agence française de développement à travers son directeur général Olivier Cador réitère son engagement à soutenir de manière urgente les autorités municipales et c'est à travers le projet eau assainissement et santé urbaine. La zone de défense numéro 6 a un nouveau commandant il s'agit du général Salih Abdoulaye. Le nouveau commandant a pris fonction la semaine dernière à Bardaye. Idris Oumar Idris à Bardaye dans la zone de défense numéro 6 un remis ménage est fait la semaine dernière au commandement de cette zone. Le coordonnateur Tufa Abdoulaye accompagné de quelques collaborateurs est venu installer le nouveau commandant de la zone 6. Il s'agit du général Salih Abdoulaye qui remplace Adou Abdoulaye qui a passé neuf mois à la tête de cette zone de défense. En l'installant officiellement le général Tufa Abdoulaye a recommandé aux officiers sous-officiers hommes d'Iran d'obéir au nouveau chef en tout ce qu'il recommandera. La zone de défense numéro 6 est composée de quelques régiments groupements et compagnies qui sont au service de la nation. D'une zone de défense à une autre rendons-nous dans la zone numéro 9 à Moundou le nouveau commandant de la zone le général de brigade Mohamed Hamoud Abichir est installé officiellement dans ses fonctions. Le temps fort de la cérémonie avec Ahmad Al-Hissain Ahmad. La cérémonie de passation des commandements a eu pour cadre la place de l'indépendance de Moundou en présence du secrétaire général de la province du Legon occidental Ngana Djekila des responsables des forces de défense et de sécurité et bien d'autres invités de Marca. Le chef d'état majeur de l'armée de terre général Ngar Orgumti Eli après avoir passé en revue les troupes a remis officiellement l'étendard au nouveau commandant de la zone de défense numéro 9 le général des brigades Mohamed Hamoud Abichir qui remplace à ce poste le général Abdel Moutbalib Abdurrahim Abdel Fahara sous-officier et homme du rang vous reconnaît vous reconnaîtrez la brigade Mohamed Hamoud Abdel Fahara a donné son mot de commandement la cérémonie est marquée par un défilé militaire au cours duquel on voit passer devant la tribune officielle les éléments de la gendarmerie nationale de l'armée de terre mais aussi de la garde nationale et nomade du Tchad Genente la zone de défense numéro 9 comprend le Moyé-Kébi-Est le Moyé-Kébi-Ouest le Délegon dans le cadre des élections présidentielles prévues en début octobre au Cameroun le chargé d'affaires à l'ambassade du Cameroun au Tchad Ntiare Hondou invite les Camerounais résidant au Tchad à participer massivement à ces élections à un mois des élections présidentielles au Cameroun la diaspora camerounaise au Tchad doit s'impliquer pour accomplir son devoir civique tous réunis autour des chargés d'affaires à l'ambassade du Cameroun au Tchad pour capter ces messages forts qui leur permettent d'être au rendez-vous les jours des élections le chef de l'état en 2009 avait fait la promesse de ce que la diaspora camerounaise allait désormais participer à l'élection présidentielle pour plus de précision les participants ont abordé des questions relatives à la carte d'électeur pour les compatriotes hors d'indiaména et aussi les cas des retardateurs aux enrôlements nous avons été officiellement saisis par les camps qui doit d'ici peu de temps envoyer une mission ici au Tchad les autres cartes seront disponibles très bientôt pour les participants le rendez-vous du 7 octobre 2018 n'est pas à rater l'on enregistre à ces jours 743 Camerounais inscrits contre 1050 dans les années antérieures au Tchad une baisse une baisse qui se justifie par la mobilité du Camerounais sur toute l'étendue du territoire Ntare Omoru invite ses compatriotes à voter dans la sérénité tout en respectant les lois du pays d'Aké Le directeur général de la police nationale Teher Erda Teherot accompagné du procureur de la république et le directeur général du Secorda ont fait une descente dans un entrepôt où sont stockées une grande quantité de farine de mauvaise qualité cette farine à en croire la police provient de la Turquie il s'agit des farines coagulées et ont perdu la valeur nutritive l'entrepôt en question se trouve dans le 7ème arrondissement Amman Issa Kazina nous en dit plus Plus de 4000 sacs de farine destinés à la consommation locale pourtant ce sont des marchandises à qualité douteuse informés de cette menace de nuisance le directeur général de la police nationale Taher Erda Teherot celui du centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires Cekogda professeur Gelba Ndoutamia Anakle et le procureur de la république Youssef Tom font une descente du lieu pour constater l'effet pour le directeur général de Cekogda Gelba Ndoutamia Anakle son équipe n'a plus besoin de faire le prélèvement pour analyser ce produit dans ces conditions les mois c'est sûr sont évident les mois c'est sûr et les mois c'est sûr sont connus pour produire des aflatoxines qui sont très toxines et cancérugènes et à différentes doses ça peut provoquer la mort en quelques heures en quelques jours à cet effet le directeur général de la police nationale Tahir Erda Teiro informe que c'est après une longue enquête que ces hommes sont parvenus à mettre la main sur ce réseau aussi renseignent-ils que 600 sacs issus de ces produits seraient déjà sur le marché devant une telle situation aussi grave et dangereuse pour la santé des concitoyens la rigueur de la loi doit s'appliquer c'est pourquoi le procureur de la République Youssouf Tom a aussitôt instruit la police judiciaire pour que le détenteur de cet entrepôt soit arrêté afin qu'il réponde de ses actes des produits pharmaceutiques et les aliments périmés ont été saisis à Doba dans le Logan oriental ces produits ont été incinérés au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la province qui invite par la même occasion les commerçants à respecter la réglementation en vigueur pour éviter d'empoisonner la population Moussambodou Abdelaye sous une fine pluie le gouverneur de la province du Logan oriental a décidé d'en finir avec les produits pharmaceutiques et alimentaires périmés jugeux nusibles à la santé de la population les produits saisis au cours d'une opération menée dans les différents marchés de la ville de Doba ont été incinérés par Amad Taha Mohamed gouverneur de la province du Logan oriental à travers cet acte les autorités locales ont lancé un message fort Amad Taha Mohamed invite la population à la prudence quant à l'achat et à la consommation des produits alimentaires et pharmaceutiques en clair les détenteurs de ces produits sont avertis Le commandant de la garde nationale et nomade du Tchad le général des corps d'armée Mohamed Salih Ibrahim a effectué un déplacement dans la province du LAC pour sensibiliser la population afin qu'elle collabore avec l'armée dans le cadre de la lutte contre la secte Boko Haram sensibiliser la population du département de Kaya dans la province du LAC à collaborer avec l'armée pour venir à bout des exactions de la secte Boko Haram tel est le leitmotif du déplacement du commandant de la garde nationale et nomade du Tchad le général des corps d'armée Mohamed Salih Ibrahim le préfet du département Amad Adum Seid a salué la présence de son hôte qui témoigne de l'intérêt qu'il accorde à la population de sa circonscription administrative pour le commandant de la GNT le professionnalisme de l'armée tchadienne n'est plus à démontrer tout de même pour faire face à ces conflits à géométrie variable la contribution de la population est un élément non négligeable le général des corps d'armée Mamat Salih Ibrahim poursuit en invitant les habitants de cette localité à collaborer avec l'armée il interpelle par la même occasion les militaires en opération dans cette zone à être plus souples et accessibles à la population hier à N'Djamena les gardes nationales et nomades du Tchad ont nettoyé les locaux de l'hôpital Guiné-Bord dans le premier arrondissement le ministre de la défense celui de la santé publique et le chef d'état-major général des armées était sur le terrain Idriss C'est aux alentours de 8h30 que le représentant du commandant de la garde nationale et nomades du Tchad Mamad El Mahdi chérif qui a à ses côtés le général Abdallah Ahmad Abdallah Gok et ses éléments ont pris d'assaut l'hôpital de Guiné-Bord pour offrir un environnement sain aux patients menu des outils des travaux de nettoyage les corps kaki ont nettoyé des fonds en comble les différentes façades de l'hôpital de Guiné-Bord pour témoigner leur soutien sans faille à la garde nationale et nomades du Tchad le ministre délégué à la présidence de la république chargé de la défense nationale des anciens combattants et victimes de guerre Bichar Aïssa Diadallah le ministre de la santé publique Aziz Mohamed Saleh et le chef d'état-major général des armées Brahim Seyyid Mohamed ont fait le déplacement l'assainissement de l'hôpital de Guiné-Bord entre dans le cadre de la semaine de la citoyenneté lancée par le président de la république Idriss Déby-Itnou l'équipe de la garde nationale et nomades du Tchad promet poursuivre son initiative dans d'autres services publics car la mission de l'armée n'est pas exclusivement la défense du territoire mais aussi poser des actes citoyens A Sars le gouverneur de la province du Moyen-Chiari a donné le coup d'envoi Dédoné Koutou Après avoir lancé officiellement le 31 août 2018 la semaine de la citoyenneté avec les éléments de la gendarmerie de la légion numéro 8 de la province du Moyen-Chiari le tour est revenu ce matin aux autorités administratives délégués chefs de services de concentré de l'État magistrats militaires policiers agents des eaux et forêts GNNT et leaders religieux associations des jeunes groupements des femmes avec des pioches râteaux pelles ou brouettes en main qui ont répondu massivement très tôt ce matin à l'appel du chef de l'État Idriss Déby Hithno en nettoyant avec lucidité la place de l'indépendance de la province du Moyen-Chiari et la résidence présidentielle le gouverneur de la province du Moyen-Chiari Hassan Terap a indiqué que cet acte lancé par le couple présidentiel est un acte citoyen qui pourra vaincre le défi du sous-développement Hassan Terap a profité également pour lancer la semaine nationale de l'arbre après les autorités communales les organisations humanitaires œuvrant à Amdiaras chef-lieu de la province de l'Enedi Est entre en action dans le cadre de la semaine de la citoyenneté elles ont balayé la cour de l'hôpital régional d'Amdiaras et ont porté assistance aux malades et aux prisonniers Angaltocloc l'esprit de la citoyenneté est bien perçu dans la province de l'Enedi Est à Amdiaras c'est la cour de l'hôpital régional qui a été choisie pour la journée de salubrité par ce coup de balay les organisations humanitaires opérant dans la province ont ainsi assaini ce cadre hospitalier opération de salubrité suivie d'un geste de coeur les malades et les nouveau-nés sont les bénéficiaires de ce don aujourd'hui toute la communauté humanitaire d'Amdiaras s'est retrouvée ici au niveau de l'hôpital provincial d'Amdiaras pour apporter un coup de balai et aussi essayer de passer dans les différentes salles d'hospitalisation donner ne serait-ce qu'un peu de savon pour que les personnes malades puissent s'en servir je remercie les partenaires de HCR d'avoir porté leur soie sur notre hôpital pour venir commémorer leur journée des actions humanitaires et cela vient renforcer l'accord de coopération qui nous lie cette assistance s'est étendue à la prison d'Amdiaras le représentant du gouverneur de la province de l'Enedi Est par ailleurs préfet du département d'Amdiaras Tom Dilo a salué cette initiative de l'UNHCR et de la Cour à Rouge tout en leur présentant ses gratitudes toujours dans le même registre rendons-nous à présent dans le bata avec Mamataïr Dibrin Al-Bour c'est une opération de grand ménage que lance la mairie d'Athi et qui va s'étendre à d'autres édifices et places publiques de la cité elle a commencé par l'édifice présidentiel ou la résidence privée du chef de l'état les membres du bureau exécutif de la commune les chefs des carrés et plusieurs jeunes et femmes ont pendant plus de deux heures mis au propre l'enceinte de l'édifice présidentiel et sa déventure il s'est agi pour les organisateurs de cette opération d'attirer l'attention des citoyens afin de faire de la propriété une culture quotidienne à accroître les maires de la commune d'Athi Mme Adama Mohamed et son premier adjoint à Bakar Moussa Keidala cette phase des coups de balai va créer une dynamique que la mairie compte poursuivre à tous les niveaux les ménages et les quartiers le directeur de l'édifice présidentiel Isaac Makhine Cheke a au nom du président de la république remercié tous ceux qui ont ménagé leur calendrier pour prendre part à cette opération le préfet du département du Bata Ouest Ahmad Siti Ghani Moussa et les responsables militaires de la province ont ensuite rejoint l'équipe afin d'encourager les uns et les autres dans cette tâche volontaire et spontanée pour les biens de tous les femmes sentinelles du Tchad par la voix de leur coordinatrice annoncent officiellement l'atténue en gamènes des travaux préparatoires de la 7ème édition de la conférence internationale des femmes sentinelles des nations qui se tiendra du 12 au 16 septembre prochain organisées chaque année pour prier et implorer la clémence de Dieu tout puissant les femmes sentinelles des nations se mobilisent pour la célébration de la 7ème édition de la conférence internationale placée sous le thème voyantes femmes héroïnes de foi glaneuses de grâce ces femmes ont pour mission de sensibiliser et mobiliser leurs concitoyens de toutes confessions religieuses à parcourir certaines provinces du territoire national en partageant des thèmes d'édification mutuelle je voudrais encourager toutes les femmes chrétiennes et tchadiennes ça c'est le moment où la femme qui que tu sois tu es appelée à te mettre ensemble avec les autres et surtout la femme chrétienne c'est le moment de nous tenir ensemble pour lever nos mains pour invoquer ce Dieu puissant et fort qui doit intervenir dans nos familles dans nos vies et dans la vie de notre nation parce que nous en avons besoin la paix c'est notre souci L'organisation des femmes sentinelles des nations est née d'une réflexion approfondie des femmes chrétiennes réunies en Tchamena en 2000 sur les faits déviants de la vie sociale économique et religieuse de leurs compatriotes elles recoupent aujourd'hui les femmes de toutes les couches et catégories sociales de l'Afrique et des quatre continents les fidèles des différentes églises adventistes du septième jour de N'Djamena ont organisé ce matin une journée d'action de grâce en l'honneur de leur pasteur arrivé en fin de mission au Tchad c'est aussi une occasion pour eux de rendre gloire à Dieu à travers des chants et des louanges correction ça ne s'est pas déroulé ce matin mais elle s'est là quelques jours Christian Garlumdana c'est autour du thème Cherchons-les tiré du livre de Luc chapitre 15 du verset 1 à 7 que s'est déroulé le programme qui a réuni les fidèles de différentes églises adventistes du septième jour de N'Djamena rendre gloire à Dieu d'une part et être reconnaissant envers lui d'autre part ont été les motifs fondamentaux de cette belle journée la cérémonie est aussi organisée à l'honneur du président de l'église adventiste du septième jour en Afrique centrale pasteur assienné grâce allemand qui est arrivé en fin de sa mission au Tchad nous ne devons négriger aucun de ses enfants il y a dans nos communautés des membres d'église qui se comportent comme des bromides inconsciences totales il faut aller les chercher le pasteur assienné grâce allemand encourage les fidèles chrétiens à garder leur tempérance face à l'adversité autre temps en fort de la cérémonie les fidèles chrétiens ont rémis quelques cadeaux au pasteur une manière pour eux de témoigner leur reconnaissance l'association amicale turc a construit un bâtiment au centre Al-Itsam pour la mémorisation du Saint-Coran le centre accueil le centre accueil 148 élève les infrastructures ont été également menées par une association turc a loi di al-Ukhoa pour le bien-être est destiné à 148 élèves les racines de notre amitié de notre fraternité voient jusqu'à 16ème siècle ils sont ils pensent ils réfléchissent aux tchadiens vous savez que nos deux chefs d'état monsieur Erdogan et monsieur Idriss Gévi-Hitno sont proches de l'un de l'autre l'ambassadeur turc exhorte par ailleurs les bénéficiaires à en faire bon usage dans le même siège le responsable de l'association amicale turque affirme que son organisation entend apporter d'autres appuis aux responsables de cette école afin qu'elle puisse être le haut lieu de la mémorisation du Saint-Coran une autre association celle-là aussi oeuvre dans le domaine de la religion l'association Arisala basée en Arabie Saoudite a organisé une cérémonie pour marquer la clôture de ses activités activités liées au pèlerinage l'association en effet a soutenu les pèlerons tchadiens Adoumanganadou l'événement a été marqué par une cérémonie de clôture des activités de la fondation Arisala la fondation en question a été créée en 2011 par un groupe de jeunes compatriotes vivant en Arabie Saoudite depuis 7 ans la fondation Arisala oeuvre aux côtés des pèlerins tchadiens à l'air offrant gratuitement l'eau de repas encadrement et guide sur la terre sainte de l'islam cette cérémonie qui marque la fin de ses activités de bienfaisance bien évidemment a été présidée par le vice-président de la commission permanente chargée de l'organisation du Haït et Umrah Umar Adouma Abdoulaye qui avait à ses côtés le vice-président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad Cheikh Abdel Daim Abdallah Ousmane et Cheikh Ali Azharani enseignant chercheur à l'université de Makkah dans son intervention le président de la fondation Arisala Haroun Mohamed Issa a vivement remercié le pèlerin tchadien pour le bon comportement d'Iran l'air ce jour en Arabie Saoudite il n'a pas manqué de souligner l'esprit de collaboration entre sa fondation et la commission permanente chargée de l'organisation du Haït pour sa part le vice-président de la commission permanente chargée de l'organisation du Haït et Umrah Umar Adouma Abdoulaye a vivement salué l'oeuvre de bienfaisance qui a contribué largement à la réussite du pèlerinage 2018 le vice-président a décerné insatisfait au délégué de la fondation Arisala basé au Tchad Imran Moussa Haroun pour le travail accompli enfin la fondation Arisala a offert des cadeaux aux pèlerins tchadiens réunis à Abbéché le 1er octobre dernier en assemblée générale ordinaire les représentants des ligues provinciales et les membres de la fédération tchadienne de football ont révoqué le premier vice-président Brahim Foula de ses fonctions de deuxième vice-président les explications avec Inousan Kilaïou la révocation du premier vice-président de la fédération tchadienne de football Brahim Foula constitue l'un des points majeurs de cette dixième assemblée générale ordinaire tenue à Abbéché suspendu il y a cinq mois les représentants des ligues et les membres de la fédération tchadienne de football par un vote ont exclu Brahim Foula du bureau exécutif 121 voix sur les 140 votants séance tenante c'est le deuxième vice-président sale et cadre SANA qui remplace Brahim Foula cette histoire de premier vice-président les gens ont suivi de bout en bout pendant plusieurs mois les gens ont trouvé la réalité de la chose avec des preuves palpables et c'était un détournement et les gens ont compris et c'est pourquoi ils ont voté Les principaux acteurs du football tchadien ont également amendé et adopté les nouveaux textes de base et statut qui donnent une large place à la bonne gouvernance et à la gestion des fonds alloués pour le développement du football Ces innovations apportées pour la promotion du ballon rond au Tchad ont été vivement appréciées par les autorités provinciales du Ouadaye Le sport en général et le football en particulier présentent des enjeux considérables sur le plan socio-économique, politique et culturel Ce qui laisse dire à chacun de nous que le football n'est pas seulement un jeu mais une industrie multidimensionnelle La suspension des cautions pour les candidatures au poste de présidence de la ligue provinciale et de la présidence de la fédération ont été également appréciées par l'Assemblée Générale Représentants des ligues et membres du bureau exécutif de la fédération tchadienne de football décident de repartir sur des bonnes bases pour la relance du football tchadien Pour boucler cette édition, une page noire, l'enseignant, chercheur à l'université de N'Djamena et journaliste de formation Le docteur Nadina Rimbar Nadi n'est plus de ce monde Il est décédé le 2 septembre dernier à l'hôpital de la Renaissance à N'Djamena de suite de maladies Né vers 1953 à Mosquelim dans le département de Barsara, province du Mandoul, le défunt a un parcours très riche Grand commis de l'État, il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration Il est aussi affilié à plusieurs associations au Tchad Auteur de plusieurs œuvres, docteur Rimbar Nadi sera inhumé le jeudi 6 septembre 2018 au cimetière de Tougra dans la commune du 9e arrondissement Que son âme repose en paix C'est tout pour cette édition, merci à vous de l'avoir suivi Sous-titrage ST' 501